hello hello on est de retour marketing fikaraba je crois qu'aujourd'hui la question est un peu spéciale faut-il faire de la pub sur internet une question charles manfouch les trois minutes ou les quatre minutes bich j'ai au balai tout de suite après le générique l'yom les pubs sur les réseaux sociaux enfin ma anoui à weshké de l'hakique on commence par les facebook ads les n'est ce qu'on t'a oua t'a oua t'a oua t'a oua le format de vidéo au format Ex про du format Allyyy et le format Parmen In stream en ouai à weshké de cremage. Mau ils font google en ouai à weshké d'plom carefully Et en sebabais vers la version Face de google, theば onduousfudesiffré L' characteristics qu'on avait de la forme twitter en même usage les publicités pour avoir plus de followers, pour suivre une page, et ainsi de suite, sans parler d'Instagram. Donc, l'Yom, s'il y a ces outils-là, ou si on les utilise, c'est qu'il y a une certaine efficacité. En effet, l'Yom, s'il y a une page, par exemple, à Facebook, ça va être compliqué d'avoir des gens qui vont suivre la page. Donc, on booste avec du bon contenu, toujours. On booste les publications d'un côté pour avoir de la visibilité, recueillir quelques premiers fans, ils vont faire circuler l'information. Ce n'est pas que c'est obligatoire, mais c'est un accélérateur. Par la suite, quand on a un business, c'est simple de calculer des taux de conversion par rapport à ce que nous avons. Tout dépend de l'idée que nous avons, de l'approche. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais il y a une personne qui n'a pas besoin d'avoir des aides, il y a une page, un compte Instagram, qui partage du très bon contenu, qui génère énormément d'interactions et d'engagement organiques, et qui partage des résultats de conversion, que ce soit à l'aide, qui partage de pousser pour de la visibilité, ou à la part de pousser pour des visites, ou à la part des ventes de produits sur le site, ou à la part des plateformes. Donc, c'est pas nécessaire, mais je dois faire des résultats. Donc, les aides, moi, c'est une stratégie à adopter, suivant la marque, suivant le produit, suivant la cible, suivant la cible, on est, qu'on a besoin d'avoir des produits sur Facebook, ou sur Youtube. Donc, quand vous avez un produit ou un service, il va correspondre à une stratégie de publicité sur les réseaux sociaux. Donc, les aides qui vous aurez, les places sont les hashtags. Et là, les publicités deviennent beaucoup plus efficaces, ce qui m'a fait, tout une histoire de calcul. Alors, si on a une personne, 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 je suis bien, quoi. Je fais du x10, s'il n'y a aucun souci, je continue à faire de la pub. Alors, quand on a une personne, 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 là, il y a une petite problématique. Sauf si je travaille sur, on a un produit de grosse consommation, il y a un produit, il y a une personne, donc, il y a une personne, 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 il y a une personne. Voilà, pour cette petite question du jour. Bonne journée.